Pour commencer, j'aimerais vous dire que j'ai été végétalienne pendant vingt ans. Donc, ce monde, j'y ai appartenu aussi profondément que c'est possible. J'insiste toujours sur le fait que les valeurs qui sous-tendent le végétalisme ne sont pas le problème. Ces valeurs, telles la justice, la compassion, la durabilité, sont les seules valeurs qui vont nous amener le monde que nous souhaitons. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème réside dans l'information. Donc, je vais commencer au tout début. L'homo sapiens, lui, apparaît il y a quatre cent mille ans. Et dès deux cent mille avant Jésus-Christ, l'homo sapiens est identique à l'être humain moderne. Donc, comment nos cerveaux ont-ils atteint cette taille ? Tout cela a été rendu possible à cause de la taille de nos cerveaux. Donc, comment est-ce qu'on les a reçus, obtenus, ces cerveaux ? En mangeant des animaux. Le cerveau humain nécessite une proportion énorme de notre énergie. Un bon quart. Et pourtant, notre tube digestif est court. La seule façon dont cela peut fonctionner, c'est si nous mangeons de la nourriture à haute densité nutritionnelle. Il y a des gens qui croient sincèrement que les fruits et les légumes ont une valeur nutritionnelle plus élevée que les produits animaux. Il y a des acides aminés, des protéines, qui sont essentiels. Nous devons les manger, car nous ne pouvons pas les fabriquer. Il y a aussi des graisses qui sont nécessaires. De nouveau, nous devons les manger. Mais des sucres nécessaires, il n'y en a pas.